La maison, c'est notre quartier général. Ça fait qu'on gravite ici pour des périodes de recherche, de travail de bureau aussi, de création, de classe, d'entraînement. Pendant « Fais maison », je vais présenter un solo qui a été créé en 2018 par Paul-André Fortier, qui, à la fin de sa carrière, a légué à la maison pour la danse et à moi-même un cours solo qui s'appelle « Solo pour Fabien ». On l'a créé ici même lors d'une résidence que la Rotonde avait offerte à Paul-André, alors qu'il était en train de danser « Solo 70 », qui annonçait pour lui le début de sa retraite. Donc, on a dansé ça, on a créé ça ici dans le studio D, un studio épuré, vide, puis il s'est mis à me manipuler. Dans le temps, il n'y avait pas toute cette idée de distanciation. Il s'est mis à me manipuler, puis il y a une trace, en fait, de son parcours qui s'est insérée, puis qui s'est inscrit en moi. Donc, la partition chorégraphique est une série de manipulations par une force extérieure, tu sais. Ça fait que c'est très épuré parce qu'il n'y a pas de scénographie. Il y a une trame musicale qui a été apposée à la pièce, mais il n'y a pas d'éclairage. Un costume très, très sobre, ça met l'emphase sur le moment présent, sur l'idée de se retrouver aussi en studio, en chair et en os, à partager le même souffle, à partager le même temps. Ça parle de poids, d'architecture, de changement de direction. Puis, bien, tout ça, je dois négocier à travers toutes ses contraintes pendant le 15 minutes. Je voulais faire un clin d'œil à une démarche que Paul-André a faite vers la fin de sa carrière. Il allait, il a circulé à travers le monde, puis il s'installait dans la même ville, puis il présentait, admettons, il a présenté 30 fois, 30 jours de suite, le même solo, à la même heure, de 30 minutes. Bon, c'était pas tout à fait la même ampleur, mais je me suis dit, pourquoi pas explorer différents niveaux de luminosité, différents. Profiter aussi des différentes architectures qu'il y a dans les studios de la Maison pour la danse. Je ne pourrais pas toutes les visiter, mais je vais en visiter trois, à trois moments différents, tout dépendant de l'inclinaison, du soleil, donc des moments où on peut avoir de la lumière naturelle aussi pour éclairer le corps en mouvement. Puis, bien, c'est ça, donc on invite les gens dès 9h, samedi et dimanche, pour assister à ça.